A quoi ressemble une ville à faible émission de carbone ? L'arrondissement de Yudjabu à Tianjin peut servir de modèle. Sous les pieds de chacun ici est située une station de refroidissement centralisée qui procure au bâtiment la climatisation. Utilisant la technologie de stockage thermique de glace et profitant des hauts et des bas de la demande, l'équipement permet de réduire la consommation d'énergie d'environ 20%. Les prix de l'électricité sont plus bas la nuit, donc nous en profitons pour geler l'eau. Les 7 stations de refroidissement d'ici peuvent fournir de la climatisation pour 7 millions de mètres carrés de bureaux. Le taux d'urbanisation de la Chine a atteint 57% à la fin de 2016. Réduire la consommation d'énergie pourrait mener à des changements fondamentaux dans la façon dont les villes sont développées, ce qui résulterait dans des restructurations industrielles, dans la préservation des sols et dans la protection de l'environnement. Le centre de l'énergie renouvelable de l'APEC à Tianjin est opératoire pour ces projets. Il aide les villes à réduire leur consommation d'énergie à travers l'usage de technologies plus efficaces. Tout d'abord, la transformation pour devenir une ville à faible émission de carbone a pour fondement l'usage d'énergie à faible teneur en carbone. Cela pourrait essentiellement permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de contrôler la pollution et d'améliorer la qualité de l'air. Le centre de l'APEC incite à la mise en place de davantage de villes se disant durables parmi les économies membres de l'APEC. L'objectif est de réduire la quantité d'énergie que ces pays consomment par personne, de 45% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2035. De nombreux pays de la zone de l'APEC sont à présent ou seront rapidement dans le processus d'urbanisation rapide. Donc, si la construction de l'infrastructure de base en particulier échoue à satisfaire en requisie des faibles émissions de carbone, les problèmes de pollution vont augmenter. Les officiels ont confiance que le développement économique pourra se poursuivre d'une manière qui accroisse les revenus des habitants tout en empêchant la détérioration des conditions environnementales. Le centre de l'énergie renouvelable de l'APEC veut un total de 15 villes durables dans ses économies membres. Pour tous ceux qui souffrent des pollutions, cela ne viendra jamais assez tôt.